Jacques-François, merci. C'est le genre d'introduction qui m'est quand même légèrement mal à l'aise. Qui te savent, le naturel. Heureusement pour le lien entre handicap et numérique, je pense qu'il y a vraiment un grand nombre de personnes qui en France s'intéressent au sujet. Après, je pense qu'on s'est aussi rencontrés à différentes occasions où effectivement j'avais partagé un certain nombre d'idées. Alors, compte tenu de l'horaire et de la richesse de l'ensemble des projets, des interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui, je vais essayer de faire assez rapide avec une intention qui est vraiment en ouverture de cette journée, de pouvoir reprendre à la base quelques éléments qui me semblent importants quand on pense cette relation entre handicap et numérique. Donc, je vais faire signe parce qu'il faut que je pense au diapo. Donc, qui je suis ? Alors, effectivement, je suis lyonnaise, je suis Stéphanie Lucienbrun. Aujourd'hui, je suis accompagnatrice de projets et formatrice. Et en fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un centre ressources handicap et numérique qui dépendait du programme France d'Handicap International, centre ressources où on avait une activité qui tournait autour à la fois de l'accompagnement, de l'exploration d'un certain nombre de solutions à la fois technologiques mais surtout pédagogiques, d'organisations pour permettre l'accès au plus grand nombre des usages des outils numériques, toutes situations de handicap confondus et en lien, en articulation étroite avec cet accompagnement, on a développé aussi un ensemble d'outils de formation pour des professionnels, que ce soit des professionnels du champ du handicap pour qu'ils soient en mesure de s'emparer des outils numériques ou des professionnels de la médiation numérique comme on appelle aujourd'hui le champ de l'accès pour tous à Internet de ce qu'on retrouve dans les espaces numériques, etc. Donc moi, il y a quelques points clés sur lesquels je voudrais être explicite dès le départ par rapport au numérique sur moi, mes postulats de départ. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'outil magique, alors ça j'ai peut-être mis longtemps à le comprendre, même si parfois je me surprends à dire ça c'est vraiment magique, il y a des effets magiques, l'outil en soi n'est pas magique, l'outil peut être un superbe outil de compensation, ça n'est pas forcément un outil de réparation, il y a des outils de prise d'autonomie fantastiques, mais en même temps, l'outil, j'en parlerai un peu plus tard, il faut pouvoir s'en emparer, il faut savoir qu'il existe, il faut pouvoir effectivement y avoir accès. Donc voilà, l'illusion technologique, c'est moyennement mon truc, même si la technologie est hyper importante. Deuxième chose qui contrebalance un peu, je pense qu'aujourd'hui avec le numérique, il y a des immenses opportunités, des opportunités réelles, et je suis toujours un peu, enfin après c'est maintenant 12 ans que je travaille autour de cette question du handicap et du numérique, je suis toujours un peu sciée, entre guillemets, de façon très familière, de l'écart qu'il peut y avoir entre la puissance des dispositifs techniques qui existent, et de la somme de connaissances que nous avons autour de ce qu'il est possible de faire, de produire, et la réalité d'usage, et finalement la lenteur de mise en place d'un certain nombre de choses. Je n'en prendrai pour exemple que l'accessibilité des sites web, où on sait aujourd'hui ce que c'est qu'un site web accessible, et en même temps le pourcentage de sites web réellement accessible aux personnes équipées des lecteurs alternatifs, même si cela progresse, on est très 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 en deçà de là où on devrait être aujourd'hui. Donc vraiment il me semble qu'il reste d'immenses fossés à combler, et que voilà, ça c'est pour moi un des enjeux de ce type de journée, c'est comment à travers les rencontres, les projets qui vont être exposés, finalement on va petit à petit combler ces fossés au bénéfice de tous. Un troisième point qui me semble essentiel, c'est que je pense que vous représentez ici une diversité d'angles de vue, d'ancrage professionnel, que vous soyez dans une collectivité territoriale, dans une association, militants associatifs, finalement vous avez tous potentiellement quelque chose à dire autour de cette question handicap et numérique, vous avez des angles d'attaque qui sont différents, et en même temps très complémentaires, et souvent, à mon sens, les beaux projets sont ceux qui naissent de partenariats très forts, donc on va en avoir des exemples dans la journée, on va se rendre compte que ce qui marche, c'est là où il y a de la compétence croisée, là où il y a de l'échange, là où il y a de la fertilisation, de la mutualisation, mais ça veut dire qu'à un moment, on se met en écoute par rapport à l'approche de l'autre, et qu'on ne la dénigre pas forcément. J'ai été un peu provocatrice au début par rapport à la technologie, oui, il y a besoin de développeurs, parce que c'est eux qui vont pouvoir faire des choses, mais en même temps, le développeur, il va falloir qu'il puisse travailler avec une association de personnes en situation de handicap, ou des utilisateurs, pour comprendre quelle est la réalité d'usage. Et puis, un dernier point de départ, en fait, je suis quand même mérité, parce que si je fais... Dernier point, c'est pour moi, aujourd'hui, par rapport à la multiplicité de l'offre technologique qui existe, comment aussi on se mobilise pour se réapproprier un certain nombre des dispositifs pour accompagner le développement de technologies qui soient ouvertes. Donc, je ne vais pas vous faire une apologie des logiciels et des contenus libres. Et en même temps, je pense qu'il y a là des enjeux extrêmement importants pour qu'effectivement, nous ne soyons pas uniquement dans de la consommation de services numériques, mais que nous soyons dans un processus d'appropriation des outils numériques au service de l'inclusion. Voilà un peu mes éléments de départ. Je continue sans le support visuel. Numérique et handicap. Moi, j'ai un peu cherché, et j'essaye de trouver, désespérément, s'il y en a un de vous qui l'a donné à moi, je suis preneuse, une définition de numérique. Je l'ai, le numérique comme un langage composé de chiffres et un code, manifestement, ce n'est pas exactement ce dont on parle aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, il me semble important qu'on se redise qu'on utilise le terme numérique qui reste un terme finalement assez flou, très enveloppant, très vague, parce qu'on n'a plus forcément, enfin, on n'a plus envie, et ça ne colle plus que de parler de l'informatique, parce que c'est bien au-delà de ça, ce dont on parle, et que l'on ne veut pas, on s'échappe aussi progressivement du terme technologie de l'information et de la communication, qu'on a à un moment appelé nouvelle technologie de l'information et de la communication, et finalement, le terme numérique est en train de prendre un peu le dessus. Derrière numérique, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver effectivement des codes, des réseaux, des infrastructures, des contenus, des interfaces, des services, mais aussi des compétences, des pratiques. On parle de plus en plus de ces pratiques numériques, des compétences numériques. En anglais, on va parler de « digital literacy », qui est, si je traduis littéralement, la littératie numérique, qui est quand même reconnue comme une des compétences clés au niveau de l'Union européenne. Et donc, entre ça et le 0101, c'est vrai qu'il y a un espace qui est immense, mais tous les éléments que j'ai cités vont toucher directement, effectivement, ce lien entre handicap et numérique. Et donc, parce qu'on parle aussi bien de compétences, de pratiques que de réseaux ou de contenus, il me semble important qu'on se rassure les uns et les autres sur le fait que cette histoire de numérique, ça ne va pas être une affaire de spécialistes informatiques, de la même façon que le lien entre handicap et numérique, ça ne va pas être une affaire de spécialistes ou de professionnels du handicap, mais c'est bien quelque chose qui interpelle chacun d'entre nous dans le rôle que l'on a dans la mise en œuvre de dispositifs, de projets qui contiennent du numérique ou qui touchent le travail avec des personnes handicapées. Voilà, autour du handicap, alors là, par contre, les diapos me manquent un peu plus, mais elles sont à côté, je les vois, attends, mais c'est dans ça. Donc, je ne les voyais pas, désolée. Autour du handicap, je ne vais pas vous faire tout un truc autour de la loi de 2005, entre 61 et 2005, etc. Pour aller à l'essentiel, je voudrais juste vous pointer le fait que la notion de handicap a largement évolué, continue à évoluer, que c'est aussi une construction sociale, cette définition que l'on a du handicap, et que l'on ne parle plus du handicap aujourd'hui en 2013, de la même façon qu'on en parlait il y a même 10 ans. Moi, je me réfère à la définition de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui est pour moi vraiment un document de référence, notamment quand on parle de numérique et handicap. Alors, pour ceux qui connaissent, en France, on a une loi qui a refondé, effectivement, un certain nombre de choses dans le champ du handicap, qui est la loi du 11 février 2005. Dans cette loi, la seule mention qui est faite du numérique est autour de l'accessibilité des sites web publics dans l'article 47. Si on prend la Convention des Nations Unies, qui date de 2006, un an après la loi de 2005, on trouve inscrite dans la Convention la question du numérique dès l'article 4, qui est sur le principe fondateur de l'accessibilité, où, effectivement, le numérique est très clairement posé comme une des constituantes essentielles de l'accessibilité à tout pour tous. Enfin, voilà. Donc, je vous encourage vivement, si vous vous intéressez à ces questions, puisque vous êtes là, vous vous intéressez aux questions handicapés et numériques, à les regarder d'un peu plus près. Cette Convention des Nations Unies, je tiens à préciser, cette Convention des Nations Unies, ce n'est pas un truc qui s'est bricolé à New York entre trois techniciens qui ont décidé de construire quelque chose qui ouvrirait des droits. Alors, cette Convention des Nations Unies, c'est le fruit d'un mouvement international d'organisations de personnes handicapées qui se sont mobilisées sur plusieurs années pour arriver à poser un certain nombre de principes fondateurs sur l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap, d'où l'intérêt d'y aller. C'est le premier traité international ratifié par l'Union européenne. C'est aussi une convention signée par la France. C'est, à mon avis, pour les associations, un outil de mobilisation extrêmement intéressant parce que ça permet effectivement d'aller montrer en quoi, au niveau international, il y a des choses qui sont allées plus vite que là où nous en sommes aujourd'hui en France. Donc, autour du handicap aussi, pour les personnes qui ne seraient pas du tout familières, parce que ça peut peut-être assurer, donner quelques repères, au-delà de, finalement, la singularité de l'expérience humaine à laquelle nous ramène le handicap, qui est notre rapport à l'altérité et au miroir que cela a fait avec chacun d'entre nous dans sa vie, dans son développement. Je voulais juste rappeler qu'on considère, enfin, on considère, je ne sais pas qui est derrière le rond, mais on va dire que, familièrement, on va parler de famille de handicap avec donc six grandes familles, handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap psychique qui n'est reconnu que depuis 2005 en tant que tel, dans la loi de 2005, handicap mental et puis maladie invalidante. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup des troubles des apprentissages, donc tout ce que un certain nombre d'enfants vont vivre comme situation, comme difficulté dans le cadre de leurs apprentissages, etc. Donc là, là-dessus, je vais passer, parce qu'on pourra revenir pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, n'hésitez pas à venir me demander un peu plus en détail. Sur les chiffres aussi, ils se sont affichés, je crois qu'il y avait un chiffre qui était important, c'est celui des 85% des situations de handicap qui finalement surviennent après l'âge de 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 15% des personnes qui naissent avec une déficience qui va générer un certain nombre de handicap, mais sinon, c'est vrai que le handicap est quelque chose d'évolutif. Un grand nombre de situations sont évolutives et donc vont aussi, en fonction de comment on vit, où on vit, évoluer. Donc, pour passer plus précisément au lien entre numérique et handicap, je voulais insister sur le fait qu'on est vraiment dans un continuum. On est dans une progression entre des éléments qui sont autant de facettes à explorer et on va en avoir un très bon reflet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses très techniques autour des interfaces, des adaptations techniques, techniques de la question de comment on accède à un site web quand on a une déficience X ou Y. Donc, ça va nous poser effectivement la question de l'accessibilité des contenus. Ce qui me semble important aujourd'hui à garder en tête, c'est que quand on parle du numérique, on va parler effectivement du web, d'internet, des applications mobiles, des contenus télévisuels, de la communication téléphonique. Donc là, on est sur un champ qui aujourd'hui est très vaste et avec derrière une question forte qui est de comment on va suivre en permanence les évolutions technologiques qui fait que là où on a un gain qui se met en place, le risque est grand qu'avec une nouvelle techno, tac, on revient en arrière parce que finalement, c'est une nouvelle barrière qui s'est créée. Donc en ce moment, il y aura des projets qui seront présentés aujourd'hui. Il y a effectivement des choses très intéressantes qui se passent autour des tablettes, mais ça pose aussi plein de questions sur l'ouverture des standards, l'ouverture des contenus, l'interopérabilité des contenus, etc. Donc derrière, il y a d'autres questions qui surviennent. On comprend bien de quoi on parle, c'est-à-dire que c'est très facile de rendre accessible un site web d'il y a 10 ans. Un site web avec les technologies d'aujourd'hui, c'est des nouvelles compétences pour le faire, entre autres. Et par exemple, des services web sur tablette, c'est encore des nouvelles compétences à acquérir. C'est des... Oui, c'est des... Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages qui se développent autour des réseaux, etc. Ça implique un certain nombre de compétences cognitives. On est sur des interfaces web qui peuvent évoluer très, très rapidement. Quand on a mis du temps à construire ces repères sur une interface, quand ça change du jour au lendemain, comment on fait ? C'est vrai que souvent, quand on parle de handicap et numérique, on a tendance un peu à laisser de côté l'ensemble des personnes qui vont être concernées par des troubles d'ordre cognitif. Et là, en termes d'adaptation et de réflexion, il y a un immense champ à explorer. Donc, en fait, la techno, elle existe, des contenus, il existe, avec encore quand même un certain nombre de difficultés, notamment sur les droits d'auteur, etc., avec des verrouillages qui peuvent vraiment gêner. Un exemple très précis, l'usage de l'ordinateur à l'école pour un certain nombre d'enfants en situation de handicap est quelque chose d'extrêmement puissant en termes d'autonomie, d'intégration dans un certain nombre de réalisation. Si ces enfants n'ont pas accès au manuel scolaire sous un format ouvert et qui leur permet effectivement d'accéder rapidement au contenu et qui fait que les profs n'ont pas passé des heures à numériser des contenus, faire les bonnes copies, etc., on passe complètement à côté de l'opportunité qu'offrent ces outils. Donc, typiquement, là, il y a l'interface, mais on n'a pas les contenus et ça veut dire que l'organisation fait que les enseignants peuvent être en difficulté pour rendre la chose effectivement utilisable par les enfants. Donc, en fait, la question, enfin, une des questions, c'est effectivement donc, techno existe, comprimé existe, des dispositifs existent, mais finalement, je l'ai mentionné un peu plus tôt, quelle est l'appropriation réelle par les personnes en situation de handicap de ces dispositifs ? Et là, je crois qu'on va toucher des choses qu'on va découvrir aussi petit à petit tout au long de la journée. Effectivement, l'appropriation réelle, elle va passer par le fait de savoir que ça existe, d'avoir les moyens de faire un choix éclairé sur ça, ça me convient, ça, ça me convient pas, de bénéficier de l'accompagnement adapté si besoin de s'approprier un outil, d'avoir le financement qui permet éventuellement l'équipement et de penser l'évolution de l'usage et l'évolution du dispositif. Donc, j'ai envie de dire pour ceux qui sont un peu familiers avec la question de l'accessibilité par exemple urbaine, que finalement, autour de handicap et numérique, pour moi, on pourrait utiliser la même notion de chaîne de déplacement, c'est-à-dire que c'est super d'avoir un cinéma qui est accessible, mais si vous avez pas de place de stationnement réservée devant, s'il n'y a pas une signalétique au sol adaptée pour des personnes déficientes visuelles, s'il n'y a pas des transports en commun accessibles, votre cinéma accessible, vous êtes bien content, mais personne pourra y venir. Et je crois que dans le numérique, on pourrait utiliser un peu la même logique que cette chaîne d'accessibilité numérique, parce que finalement, on se rend compte que ce lien entre handicap et numérique et cette appropriation possible des usages du numérique repose effectivement sur ce continuum technologie, information, finance et cadre politique et réglementaire. Autre point que je voulais aussi partager avec vous, qui me semble important aujourd'hui, c'est comment on passe du faire pour au faire avec. Et pour moi, ça reste une véritable interrogation culturelle, c'est comment on sort d'une approche qui soit purement compassionnelle, réparatrice et dans le champ de l'assistance, parce qu'effectivement, c'est aussi à une approche où justement, on s'empare des opportunités offertes par le numérique pour concevoir, construire, imaginer avec les personnes concernées et avec les personnes handicapées. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils numériques qui nous permettent justement d'être dans des dispositifs beaucoup plus ouverts, mais ça, ça implique que les associations, elles y aillent quoi. Et elles investissent dans le numérique, elles développent leur culture numérique, elles s'investissent dans des projets de recherche. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans... Enfin, beaucoup d'argent, je ne sais pas si les chercheurs dans la salle je vais lui faire avancer des tomates. Il y a de l'argent. il y a des projets de recherche, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'associations qui sont au cœur de ces projets de recherche et qui permettent effectivement, non pas à partir de logiques hyper singulières d'une personne, etc., mais à partir d'approches fondées sur la conception pour tous, etc., de pouvoir effectivement étayer, nourrir, permettre de faire avancer ces projets de recherche pour qu'on passe de l'exploratoire à la réalité, y compris dans les modèles économiques développés, dans la diffusion de la recherche, etc. Voilà, donc moi, j'encourage les associations à se bouger pour s'emparer du numérique et aller prendre leur parole là-dessus. Je pense aussi que c'est intéressant et important encore une fois de se poser la question du logiciel libre, des contenus libres, parce que derrière, il y a des enjeux économiques extrêmement importants. Quand une collectivité paye X licences d'un logiciel et que l'équivalent de ces licences pourrait être effectivement utilisé pour développer un logiciel libre et payer des prestations de services à ceux qui, pour derrière, ben voilà, parce qu'il y a un modèle économique derrière, il faut que tout le monde mange. Moi, ça m'interroge réellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les collectivités devraient massivement investir dans le champ du logiciel libre pour développer des solutions qui soient effectivement fiables et qui sont de fait pérennes. Même s'il y en a qui aujourd'hui se développent. Je voulais aussi insister sur l'importance d'investir les lieux de partage, d'échange, etc. donc Hugues Aubin va venir présenter ce qui se passe à Rennes. Il le présente super bien, je ne vais pas le faire à sa classe, mais je pense que les lieux où effectivement se rencontrent associations, personnes concernées, chercheurs, etc., des tiers-lieux, des lieux où on va explorer ensemble et on va, sont hyper importants. Et puis, voilà, là-dessus. et je vais arriver à mes derniers points ce qui est à peu près. Donc en fait, ce qui me semblait aussi important par rapport à handicap numérique, voilà, j'ai 5 minutes qui sont apparues donc c'est bon, ce qui me semblait important par rapport à handicap et numérique, toujours dans ce changement d'approche, ce changement culturel, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est celui de saisir les opportunités qu'offre le numérique pour aller vers une approche réellement inclusive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de permettre à la personne de rentrer dans le moule mais finalement de changer la forme du moule pour que tout le monde y trouve sa place. Donc je n'ai pas retrouvé mais j'ai un petit... Alors je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec la notion d'inclusion mais je vous encourage à aller jeter un oeil là-dessus parce que ça nous oblige à reconsidérer la façon dont on considère effectivement l'altérité. Donc l'inclusion, ça implique un travail effectivement sur le cadre de développement des technos. Donc là, je n'ai pas le temps mais il y a aussi des choses qui évoluent quand même avec toute l'approche design for all, enfin conception pour tous où on est bien dans une approche inclusive. Ça implique aussi un travail sur le cadre politique. Là, je pense que ça se passe au niveau européen, ça se passe au niveau français. il y a aussi pour les associations un champ à investir. Ça passe aussi beaucoup par la formation. Il manque encore dans les cursus, je prends un exemple, un très concret, il y a beaucoup d'écoles d'ergothérapeutes qui ont inclus aujourd'hui effectivement des choses autour du numérique mais ce n'est pas forcément le cas dans des écoles d'orthophonistes, etc. Alors que finalement le nombre de professionnels divers et variés, les webmasters, ils n'ont pas tous un cursus autour des standards d'accessibilité du web, alors qu'ils sont concernés à un moment ou à un autre par le fait que le numérique soit effectivement accessible et puis effectivement sur le cadre économique. Donc, je vais conclure en vous disant avec un dernier point qui est sur, déjà, si on est dans, arrivé à une société inclusive, je pense que ça relève un peu de l'utopie, je pense que c'est les utopies qui nous font avancer, ce qui me semble très intéressant autour du handicap, toujours dans ce changement de nos représentations mentales, c'est de se dire finalement si on passait d'une logique d'assistance à effectivement à regarder les choses sous l'angle du levier d'innovation que représente le handicap. Et là, normalement, j'ai des petits diapos et des petites photos toutes pourries. D'accord. Donc, en fait, il y avait une première petite photo avec une dame qui fait de la sténo en 1880, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est une dame déficiente visuelle qui, en fait, utilise un système. Donc, on n'a pas attendu 2013 pour se dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour des technologies qui, là, ne sont pas numériques, mais analogiques. Et le pouvoir de participer, la participation, d'accès au travail, etc. Peut-être que vous êtes nombreux à le savoir déjà, mais la télécommande a quand même été inventée pour faciliter la vie de personnes qui ont des difficultés de motricité. aujourd'hui, je pense que chacun d'entre vous est du mal imaginé vivre sans télécommande, sauf en période d'avant-maillot sur les plages, éventuellement, pour s'encourager à se lever. Voilà, sport à la maison. Mais, et de la même façon, le téléphone a quand même été inventé, enfin, bel a inventé le téléphone parce que, enfin, en réfléchissant, en construisant à partir de la situation de surdité vécue par sa femme. Donc là, on est sur des innovations techno. Moi, il me semble qu'au-delà de l'innovation techno, qui est hyper intéressante, un des téléphones les mieux vendus d'orange, c'est le téléphone qui a été designé pour les personnes malvoyantes et âgées, donc une prévention en facilité, des grosses touches, etc. Et en fait, c'est un de ceux qui se vend le mieux. Au-delà de l'innovation techno, et on va en avoir des exemples encore une fois aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est la façon dont quand on pense le lien numérique et handicap, et bien effectivement, on est très clairement dans le champ de l'innovation sociale et comment c'est un ensemble de dispositifs qui vont se développer et qui vont finalement aussi potentiellement nous amener à reconsidérer un certain nombre d'organisations. Voilà, je m'arrête là parce que sinon, je vais avoir votre tableau qui va se lever. Je vous remercie de votre attention et juste, j'ai complètement oublié, mais c'était l'effet d'y a pour tout ça, de remercier au départ les organisateurs de m'avoir proposé de venir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et merci de votre attention. Merci à toi. Alors, une petite annonce technique, puis je fais un petit rebond et je vous donne la parole pour 3 à 4 minutes et demi de questions si vous en avez un petit peu parce qu'on a effectivement du temps à rattraper. La question technique, c'est, est-ce qu'une personne malentendante est équipée de la boucle magnétique ? L'équipe de Jean-Villard voudrait s'assurer qu'elle est bien réglée. Donc, dans ce cas-là, merci de le mentionner. Ça aidera. Petit rebond, d'abord, je pense que, grand merci, tu as placé un cadre, y compris, sur les compréhensions du numérique. On est ici dans une salle dans laquelle on est en communauté apprenante. Certains d'entre nous vont être très experts sur certains champs numériques, d'autres sur certains champs du handicap, d'autres sur l'action publique ou l'action associative, mais personne ne sait tout, donc considérons-nous tous comme débutants. Et c'est extrêmement important ce que tu as dit sur la diversité des angles qui font, qui font les bons projets. C'est une première chose que je voulais souligner. La deuxième chose que je voulais souligner, dans les derniers points que tu as mentionnés, je pense que c'est une chose importante autour de cette idée d'accès, d'inclusion et de l'image que tu avais montrée qui allait, en gros, de l'accès à la conception et à l'empowerment, c'est le fait de dire qu'on est en train d'essayer de créer de la capacité et on est dans un champ d'innovation. Et dans les champs de l'innovation sociale numérique, on n'est pas en train de parler de la voiture balai du numérique. On n'est pas en train de se dire « Oh là là, il y a des tas de gens qui sont en retard et il va falloir les faire entrer dans le numérique ». C'est un petit peu le contraire. Dans ces champs des sujets les plus complexes de la société, c'est la voiture de tête. C'est-à-dire que c'est les champs sur lesquels les potentiels d'innovation sont les plus élevés. C'est les champs qui devraient exciter et focaliser les plus grands efforts d'innovation parce que si on le fait dans les champs du handicap, si on le fait dans tout un ensemble d'autres champs où les questions sociales sont délicates, on va tirer derrière tout un ensemble de possibilités pour tout le reste de la société. Donc c'est un renverse en perspective très important. On a souvent l'impression le mode compassionnel que tu mentionnais est significatif par rapport à ça. On a souvent l'impression de faire les bonnes oeuvres quand on s'attaque aux sujets complexes comme le handicap. C'est le contraire. On fait des choses qui au contraire sont la locomotive pour tout le reste de la société. Et juste une touche linguistique. ceux qui ne sont pas familiers avec le terme empowerment, on peut utiliser pouvoir d'agir. Et comment finalement, c'est vrai que j'ai oublié qu'il était là-haut, comment on développe le pouvoir d'agir des personnes à la fois sur leur propre parcours de vie et sur l'environnement dans lequel elles évoluent. Et même sur la conception. Tu l'as bien montré avec les approches du design, de la conception, etc. On est vraiment dans un des champs emblématiques dans lesquels la conception se fait avec les bénéficiaires des dispositifs. Donc arrêtons d'avoir de l'innovation numérique qui invente des besoins. Il n'y en a pas suffisamment dans notre société si les innovateurs... Et puis je pense qu'il y a un dernier point, c'est que tu as appelé à des efforts avec la recherche. Aujourd'hui, pas grand-chose dans les efforts d'innovation ou les efforts de recherche, pas grand-chose pousse à la recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on finance la recherche pour elle-même au lieu de financer comme ça se fait à de rares endroits des projets de recherche qui sont des alliances entre acteurs de la recherche, acteurs de la société, par exemple, dans des champs comme ceux qui nous occupent aujourd'hui. Donc si par hasard il y a un conseil régional, des universités, des gens comme ça dans la salle, reparlons-en, c'est des sujets qui sont vraiment actionnels. Grand merci. Si vous avez maintenant une, deux, trois questions à Stéphanie Lucienbrun, c'est le moment. On va vous passer les micros. La deuxième question. La question est la question du micro. La question du micro est facile. Il doit y avoir d'autres micros. Alors, il y a ici dans la salle. On a eu le projecteur en face. Oui, c'est bon. Bonjour, merci madame. Là, je suis simplement une personne qui cherche à comprendre et à aider. Voilà. Et je voudrais savoir comment faire pour pouvoir se rapprocher donc avec tout ce que vous nous avez dit de ces outils vers qui les associations, vous en avez parlé bien sûr, mais les associations, enfin du moins le peu que j'en connaisse, eh bien, n'ont pas la possibilité toujours de se rapprocher de de tout ce qui existe et comme vous disiez vous-même, de se former, etc. Alors aujourd'hui, sur le plan pratique, moi, si je peux faire quelque chose, par exemple, pour trouver les outils, je vais comment ? Alors, ça va dépendre des outils dont vous avez besoin. Je pense qu'il y a deux réponses. Il y a déjà un premier débroussaillage entre guillemets qui peut se faire via le réseau, via Internet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contenu, mais je suis d'accord, c'est pas simple, loin de là. Après, je pense que c'est vraiment important, intéressant. Alors, je ne sais pas où vous habitez, je ne connais pas suffisamment la configuration géographique de la Bretagne, mais il existe quand même en France un certain nombre de lieux qui sont des lieux ressources où on va pouvoir trouver des ressources du plus simple au plus compliqué. Du plus simple, vous avez en France et en Bretagne, il y en a beaucoup, 4500 espaces publics numériques. Un certain nombre d'acteurs de ces espaces publics numériques sont aujourd'hui présents dans la salle. Il y a des professionnels de la médiation numérique ou de l'animation numérique qui sont présents dans la salle. Et en fait, ces professionnels, même s'ils ne sont pas familiers avec les besoins, les situations que peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap, en revanche, ils sont familiers avec le numérique, ils sont familiers avec la recherche d'infos. normalement, ils connaissent un petit peu leur territoire de proximité et ils peuvent effectivement, petit à petit, en fonction des besoins, arriver à identifier où peuvent être les ressources appropriées. Raphaël va présenter son projet dans la journée. Typiquement, pour moi, c'est une ressource importante sur le territoire parce que son boulot, c'est... Je ne vais pas parler de son boulot, il en parlera mieux que moi, mais voilà, en fonction des besoins que vous avez, il va pouvoir vous aider à identifier où vous allez trouver des réponses adaptées sachant que, je pense qu'il n'y aura jamais de réponse clé en main et que la construction d'une solution adaptée aux besoins par rapport à la situation que vous rencontrez, ça va être un puzzle où les pièces vont venir s'imbriquer pour créer quelque chose de cohérent dans un échange avec différentes personnes ressources. C'est-à-dire que les clés, elles sont souvent multiples et c'est effectivement souvent un travail exploratoire. Je suis d'accord avec vous, ça reste très compliqué malgré la diversité des contenus, des ressources et tout, ça reste compliqué souvent de construire quelque chose d'individualisé, de personnalisé. Il existe aussi quand même un certain nombre d'associations où il y a des savoir-faire qui se sont développés et donc il faut aller interpeller, demander, aller du côté médias et du côté association du handicap. Oui, je vous remercie, ça répond à la question que je me posais. Je voulais savoir s'il y a un représentant de la FTC ici, l'association des traumatisés crâniens. dans la salle, je ne sais pas. Parce que moi, je viens de Brest et je suis confrontée quotidiennement à un handicap particulier. Alors, par rapport à la FTC, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle. Je sais qu'au niveau national, il y a des personnes qui s'intéressent au numérique, donc il faudrait poser la question éventuellement à Paris pour la FTC et sinon à Brest, mais venez me voir, je pourrais vous donner le nom de personnes qui ne travaillent pas forcément avec cette situation de handicap spécifique, mais qui néanmoins peuvent vous aider à identifier à Brest des lieux ressources où il y aurait des professionnels qui pourraient penser effectivement les bons outils. Parce qu'encore une fois, je pense que l'outil n'est pas forcément directement lié à une situation de handicap. Il y a des choses qui sont transversales. Déjà, à savoir, malgré les recherches, c'est vrai qu'il y a des personnes qui doivent se trouver dans le même pas. Vous l'avez bien expliqué, la complexité. Je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions... J'aurais pu nous dire quelque chose si vous voulez. Moi, je voudrais juste dire qu'en tant qu'entreprise, il est également très difficile d'établir du réseau avec les usagers, utilisateurs, personnes intéressées. Qu'il est très difficile de faire du réseau avec les systèmes, je dirais, publics, politiques, représentatifs. Parce que lorsqu'on est une entreprise, il faut gagner sa vie. Et on n'a pas le temps d'aller à des réunions qui durent des heures tous les deux jours. Ce n'est pas possible. Parce qu'autrement, on a un gros problème. Parce que vous parlez d'associations. Moi, j'ai l'expérience américaine quand même où je vois qu'il y a énormément d'entreprises dans le champ du handicap et grâce au numérique. Et la difficulté qu'on a, c'est vraiment... La grande difficulté, c'est de créer du réseau et d'éviter ce que j'ai envie d'appeler les usines à gaz qu'on a tendance à fabriquer facilement en France. Et il est très difficile dans le milieu de l'entreprise de développer de l'assistance, de l'aide, des systèmes, je veux dire, des systèmes apportants de l'autonomie ou de l'inclusion. D'accord. Un message reçu, je pense qu'une partie des deux questions et des préoccupations qu'on peut avoir, on va passer maintenant à la séquence suivante, mais une partie des réponses à ces questions sont dans des journées comme aujourd'hui où on fait se croiser beaucoup de réseaux différents. Une autre partie sont parfois dans des lieux ou des structures d'appui qui font levier sur le numérique. Si on prend l'exemple de Rennes et de Brest, en l'occurrence, il y a des associations qui aident les associations. Il y a des moments qui sont des moments de rencontre qui sont en fait des moments de gain de temps invraisemblable et puis il y a des espaces en ligne qui permettent une continuité de la conversation entre les moments et entre ces relations-là. C'est ce type de maillage qu'il faut arriver à faire et qui, au fond, tout le monde est sous contrainte de temps, de disponibilité de déplacement, etc. Donc, essayons de cristalliser autour de cette journée des fils qu'on va pouvoir tirer pour la suite et pour permettre effectivement à des projets d'émerger et dans des conditions faisables. Merci beaucoup, Stéphanie. On reprend cette journée. Je vais maintenant demander à prendre cette journée. Merci beaucoup, Stéphanie.